... contre la poussière de tous les jours. Sélectionnez votre programme. Vaporepto, l'équaspira intelligent, la force naturelle de la vapeur. Polti, innovant par nature. La gelée royale, tout le monde parle de son pouvoir nutritif extraordinaire. Mais pour les cheveux secs, c'est une première. Voici Elsev Renutrition, la première ligne de soins à la gelée royale de L'Oréal. Une concentration de plus de 10 nutriments essentiels dans une formule qui nourrit et repulpe instantanément les cheveux les plus secs. Les cheveux sont incroyablement soyeux. Comme ressuscité. Nouvelle ligne de soins Elsev Renutrition de L'Oréal. Le pouvoir nutritif de la gelée royale. Parce que vous le valez bien. Livré bleu du Crédit Mutuel, du bleu pour tous, une épargne pour chacun. Crédit Mutuel, la banque à qui parler. Le futur, c'est Sun Green Power. Moins d'agents chimiques dans l'eau grâce à une nouvelle formule. Un emballage plus petit, toujours 100% recyclable. Moins de rejet de CO2 lors de la fabrication et du transport. Et toujours la garantie Sun d'un résultat parfait. Nouveau Sun tout en un Green Power. L'efficacité Sun se met au vert. Eva, je suis vraiment désolé. Allez, j'avoue, j'ai eu tort. Tu avais entièrement raison. J'avoue, j'ai eu tort. Tu avais entièrement raison. Magnum Mini. Un autre petit plaisir à savourer encore et encore. Maintenant, je travaille, je suis jeune active, comme on dit. Alors, une banque comme vous, elle fait quoi pour moi ? Eh bien, au Crédit Agricole, on a créé les bonus jeunes actifs. Des avantages adaptés à votre nouvelle vie. Et là, vous allez me dire... Et je pense que vous allez adorer l'avance de 1000 euros pour seulement 1 euro de frais. Oui, oui, ça me plaît beaucoup. Les bonus jeunes actifs, comme l'avance de 1000 euros pour 1 euro de frais, sont sur crédit-agricole.fr. Crédit Agricole. Une relation durable, ça change la vie. N'ayez plus peur de la balance. Gerlinéa invente la gamme Phytoline. Le pouvoir minceur des plantes bio, concentré 3 fois, pour vous aider à atteindre votre objectif minceur. Nouvelle gamme Phytoline Gerlinéa. N'ayez plus peur de la balance. Vous voulez assister aux spectacles et aux événements sportifs aux premières loges ? Rencontrer vos animateurs préférés et gagner de nombreux cadeaux ? Alors devenez membre du Club France Télévisions. Sur le site leclubfrancetélévisions.fr. A France Télévisions, le premier partenaire, c'est vous. Sur France Télévisions ce soir. France 2, les vacances de la diva Sarah Bernard mettent Belle-Île dans tous ses états. France 3, le bouleversant va vie et devient avec Yael Abekazis et Roy Dizem. France 4, pour les faucheurs d'âmes de Dead Like Me, la récolte est bonne. France 5, Shoah, seconde partie du film événement de Claude Lanzmann. France O, archipel à Madagascar avec des femmes prêtes à donner la vie. Ce soir sur France Télévisions, vous avez tous les choix. Dans ce monde, un homme seul, c'est rien. J'ai vu un autre monde. Quelquefois je me dis que je l'ai seulement imaginé. Si je pars le premier, je t'attendrai là-bas. De l'autre côté, les eaux obscures. Pourquoi aurais-je peur de mourir ? Je t'appartiens. On prend tout droit par cette colline. Vous avez exposé l'importance de cet objectif. Leur mission, passer du mauvais côté de la ligne. Alors à votre avis, ils vont combien d'hommes ? Combien de vies ? Ici-bas ou ailleurs ? La ligne rouge avec Sean Penn, Nick Nolt, Georges Clunet. Jeudi à 20h55 sur France 3. Retrouvez votre film sur France 3 avec cet extra de la Française des Jeux. Wow ! N'ayez plus peur de la balance. Gerlinéa invente la gamme Phytoline. Le pouvoir minceur des plantes bio, concentré trois fois, pour vous aider à atteindre votre objectif minceur. Nouvelle gamme Phytoline Gerlinéa ? N'ayez plus peur de la balance. Nouvelle Peugeot 308. Essayez-la, vous comprendrez. Des racines et des ailes Des racines et des ailes vous invitent à découvrir des destinations de légende. Sur le Mekong, au Cambodge, Serge Prunier nous emmène hors des sentiers battus à bord d'un bateau traditionnel. Là, on rentre, vous voyez, dans le vrai Cambodge. De vrai, de vrai. Il nous fait partager les secrets de son pays d'adoption. Rencontre authentique avec les peuples de l'eau le long d'un fleuve mythique. En Éthiopie, au royaume de la reine de Saba, nous suivons José-Marie Belle, un passionné d'art et d'histoire. C'est un lieu magique que j'adore. Citadelle fortifiée, monastère orthodoxe ou sanctuaire taillé dans le roc, il se bat pour préserver ses sites exceptionnels et uniques au monde. Voyage de légende, un document des racines et des ailes. C'est demain à 20h50 sur France 3. Retrouvez des racines et des ailes sur France 3 avec Réunica. Toute la séduction du cinéma sur France 3 avec les bijoutiers joailliers de la Guilde des Orfèvres. Le film va, vit et devient a reçu de nombreux prix, dont le prix du public est le prix européen au Festival de Berlin et le César du meilleur scénario original. C'était votre soirée cinéma sur France 3 avec les bijoutiers joailliers de la Guilde des Orfèvres. Je vous donne rendez-vous dans quelques instants pour Soir 3. Dans votre journal, nous reviendrons longuement sur la tragédie qui frappe la Birmanie, quatre jours après le passage dévastateur du cyclone Nargis. Et puis Israël, les cérémonies de commémoration du 60e anniversaire ont débuté dès ce soir et vont se poursuivre jusqu'au jour J, jusqu'au 14 mai prochain, 14 mai 48, 14 mai 2008. Et pour en parler ce soir, notre invité est Charles Anderlin, correspondant pour France Télévisions, France 2, depuis 1981 à Jérusalem et qui publie un livre de référence. A tout de suite, restez avec nous. Ah, quelle dextérité, là, oui. T'as vu ? Les deux mains en même temps, elles sont des machins. Et donc là, c'est une femelle, n'est-ce pas ? Elles sont plus douces, bien plus faciles à traire. Le mal est plus agressif, plus frondeur. Tout à coup, l'écologie va en intéresser plus d'un. Avec la technologie Blue Motion, réduisez vos émissions et consommation. Passat Blue Motion à partir de 21 550 euros. Ça y est, votre pompe à chaleur est installée. Et voici maintenant notre réserve d'énergie. C'est tout simple. Les calories présentes dans l'air extérieur sont transformées en... chaleur. Bien ! Et avec ça, vous avez du chauffage et de l'eau chaude toute l'année. Pas mal, hein, la réserve ? Et là, il y a le plein, hein ? Performance, économie, énergie renouvelable, pompe à chaleur d'Aikin, le confort pour longtemps. À tous ceux qui ont goûté un jour à la saveur de l'authenticité et qui ne peuvent plus s'en passer. À tous ceux qui ont découvert la magie de la créativité et qui la cherchent en toutes choses. À tous ceux qui se sont laissés envoûtés par la passion et qui aiment le goût de la vie. À tout cela, à chaque moment, carte d'or, des émotions à savourer. Vous voulez assister aux spectacles et aux événements sportifs aux premières loges ? Rencontrer vos animateurs préférés et gagner de nombreux cadeaux ? Alors devenez membre du Club France Télévisions. Sur le site leclubfrancetélévisions.fr. À France Télévisions, le premier partenaire, c'est vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Fini la corvée de cire et les parquets, révolutionnaire, cireuse express Ocedar. Prête à l'emploi, elle nettoie, cire et fait briller. Aussi beau, c'est Ocedar. Dans ce monde, un homme seul, c'est rien. J'ai vu un autre monde. Quelquefois, je me dis que je l'ai seulement imaginé. Si je pars le premier, je t'attendrai là-bas. De l'autre côté, les eaux obscures. Pourquoi aurais-je peur de mourir ? Je t'appartiens. On prend tout droit par cette colline. Vous avez exposé l'importance de cet objectif. Leur mission, passer du mauvais côté de la ligne. Alors à votre avis, il faut combien d'hommes ? Combien de vies ? Ici-bas ou ailleurs ? La ligne rouge avec Sean Penn, Nick Nolt, George Clooney. Jeudi à 20h55 sur France 3. Retrouvez votre film sur France 3 avec cet extra de la Française des Jeux. Wow ! Pour votre annonce immobilière, de particuliers à particuliers. Ça marche. P. A. P. N'ayez plus peur de la balance. Nouveau. Gerlinéa invente Delice Minceur. L'encar riche en protéines et pauvre en sucre, idéal en période de régime. Delice Minceur, c'est la solution délicieusement efficace pour mincir. Gerlinéa, n'ayez plus peur de la balance. Nouvelle Peugeot 308, essayez-la, vous comprendrez. Bonne chance en regardant le tirage du kéno sur France 3 avec ADA, location de voitures et véhicules utilitaires. Bonsoir à tous. Vous savez qu'avec le kéno, vous pouvez gagner jusqu'à 1 million d'euros et même 10 fois plus grâce au multiplicateur. Alors découvrons tout de suite quel est celui de ce soir. Il s'agit du 1, vos gains restent donc inchangés si toutefois vous avez participé au multiplicateur. Et maintenant, place aux 20 numéros du kéno. Bonne chance. Je vous rappelle que ce tirage s'effectue comme toujours sous le contrôle d'un missier d'justice. Et voici les numéros gagnants. Le 56, le 11, 68, 27, 43, 29, 59, 62, 63, 39, 21, 58. Le numéro 6, 55, 50, 34, 25, 54, le numéro 3 et pour finir le 35. Découvrons les deux derniers résultats de ce soir. Tout d'abord le jackpot. Vous jouez pour la somme de 100 000 euros et vous êtes le regagnant si vous avez le numéro suivant, le 2, 28, 27, 91. Et enfin le joker plus, il s'agit du 1, 885, 990. Très bonne fin de soirée à tous sur France 3 bien sûr. C'était le tirage du kéno sur France 3 avec ADA, location de voitures et véhicules utilitaires. Des racines et des ailes vous invitent à découvrir des destinations de légende. Sur le Mekong, au Cambodge, Serge Prunier nous emmène hors des sentiers battus à bord d'un bateau traditionnel. Là on rentre, vous voyez, dans le vrai Cambodge. Le vrai, le vrai. Il nous fait partager les secrets de son pays d'adoption. Rencontre authentique avec les peuples de l'eau le long d'un fleuve mythique. En Éthiopie, au royaume de la reine de Saba, nous suivons José-Marie Bell, un passionné d'art et d'histoire. C'est un lieu magique que j'adore. Citadelle fortifiée, monastère orthodoxe ou sanctuaire taillé dans le roc, il se bat pour préserver ses sites exceptionnels et uniques au monde. Voyage de légende, un document des racines et des ailes, c'est demain à 20h50 sur France 3. Retrouvez des racines et des ailes sur France 3 avec Réunica. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce soir 3. Voici les titres de votre journal. Plus de 22 000 morts et 40 000 disparus, c'est le bilan donné par le régime birman 4 jours après le passage du cyclone Nargis. Les Etats-Unis, qui débloquent 3 millions de dollars d'aides d'urgence, exhortent la junte au pouvoir à accepter l'aide internationale. C'est avec les ministres et leurs conjoints que Nicolas Sarkozy fête ce soir son arrivée à l'Elysée, il y a un an jour pour jour. Le président de la République était ce matin en visite dans le Gard. Il ne s'est pas rendu cet après-midi, Salgavo, où l'attendaient des militants UMP et les cadres du parti. Muet et arrogant depuis le début de son procès, Michel Fourniret a craqué aujourd'hui. Le tueur en série présumé a pleuré lors du témoignage de deux de ses proches. Enfin, en Israël, les cérémonies de commémoration des 60 ans de l'Etat ont débuté dès ce soir et vont se poursuivre jusqu'au jour J. Le 14 mai 1948, David Ben Gourion proclamait la naissance de l'Etat juif. Charles Anderlin, correspondant permanent de France 2 à Jérusalem depuis 27 ans, répondra sans détour à nos questions. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous publiez un livre sur les combats clandestins des juifs pour aboutir à l'indépendance. 3 millions de dollars. Les Etats-Unis débloquent donc une aide d'urgence pour venir en aide à la Birmanie. Washington accuse l'agente au pouvoir de ne pas avoir protégé la population. Le régime avance ce soir le bilan de 20 à 40 000 morts. Après le passage dévastateur du cyclone Nargis, il est disparu, ce qu'on trait par centaines de milliers. Véronique Jean. Des rafales à plus de 200 km heure, ces images témoignent de la violence du cyclone qui a frappé la Birmanie il y a 4 jours. L'Inde affirme avoir averti l'agente de l'arrivée de Nargis. Les militaires n'auraient rien fait pour mettre la population à l'abri. Certaines régions sont totalement inondées et la quasi-totalité des habitations est détruite. Aucune image des victimes ne nous est parvenue. Les témoignages sont rares. Les survivants évoquent une vague géante et le chaos. J'ai couru toute la nuit, j'ai tout perdu, j'ai vu beaucoup de corps écrasés sous les arbres. Il y en avait trop pour les compter. J'ai vu des morts partout, des jeunes, des vieux, des enfants. J'ai senti l'odeur de la mort sur tout le trajet. Les rescapés construisent des abris de fortune là où ils le peuvent. La population tente de s'organiser. Point noir, l'eau potable, les files d'attente s'allongent pour obtenir quelques litres. Ça fait déjà trois jours que nous sommes sans eau et sans lumière. L'aide d'urgence commence à arriver en Birmanie. Le régime militaire, incapable de porter secours aux sinistrés, a dû faire appel à la communauté internationale. Mais seule l'armée se charge de la distribution. Difficile alors de savoir si les colis parviennent bien à ceux qui en ont le plus besoin. L'association médecin du monde est l'une des rares présentes en Birmanie. Ces équipes sur place sont à pied d'oeuvre. Sur la capitale, Rangoon, médecin du monde a d'ores et déjà une équipe de 60 personnes qui préalablement travaillaient sur un programme de lutte contre le sida. Compte tenu de la fermeture des frontières, nous allons mobiliser cette équipe en lui demandant d'effectuer des actes de médecine générale. Selon les Nations Unies, des centaines de milliers de personnes ont besoin d'aide. L'ONU appelle les autorités birmanes à délivrer rapidement les visas nécessaires à l'arrivée des personnels humanitaires. Christine Lagarde juge fructueux ses échanges sur l'assurance chômage avec le patronat et les syndicats. Cet après-midi à Bercy, les syndicats sont loin de partager son enthousiasme. Le gouvernement veut présenter d'ici la mi-juillet un projet de loi modifiant les règles de l'indemnisation des chômeurs. L'offre dite raisonnable d'emploi avec à la clé des sanctions pour les chômeurs qui ne donneraient pas suite à deux offres d'emploi consécutives. Et ce soir, très controversé. Laurence Ragon, Nathalie Berthier. Un système plus contraignant, des règles plus strictes. Christine Lagarde a déjà posé les bases de la future convention d'assurance chômage. Première réunion de travail avec les partenaires sociaux, il y a été question de la définition de l'offre raisonnable d'emploi, pierre angulaire de la réforme. Car si un chômeur refuse deux offres, il se verrait radier des assédiques. On ne peut pas traiter de la même manière un cadre célibataire dans une agglomération attractive en matière d'emploi et une femme avec trois enfants qui habite dans un coin où les moyens de transport et les moyens de garde d'enfants ne sont pas évidents. Des syndicats déçus. Ils estiment avoir peu de marge de manœuvre dans la négociation. Le gouvernement insiste sur les droits et les devoirs de chacun, de l'État et des chômeurs. C'est une question de justice. Parce qu'on ne comprendrait pas que alors que l'État met des moyens sur la table, qu'il essaye d'améliorer le service public de l'emploi, on continue à accepter que certains demandeurs d'emploi, certes très minoritaires, refusent de prendre des offres d'emploi quand on les propose. En 2009, un seul mot d'ordre, trouver du travail à tout prix. La réforme prévoit qu'au bout de trois mois d'indemnisation, on devra accepter un emploi, même avec une baisse de 5% de son salaire antérieur. Plus de six mois et c'est un emploi rémunéré à 80% du salaire précédent qu'on ne peut refuser, même avec deux heures de transport en commun par jour, ce qui inquiète les chômeurs. Deux heures comme ça pour aller travailler où ? À Saint-Denis ou le truc comme ça, puis revenir quatre heures de boulot ? Non, non, non. Au bout d'un an, le demandeur d'emploi devra encore réduire ses prétentions et accepter tout salaire au moins équivalent au montant de ses allocations chômage sous peine de radiation. Le gouvernement souhaite que le projet de loi soit voté à l'Assemblée avant l'été. Aujourd'hui, un demandeur d'emploi sur deux est indemnisé par l'assurance chômage. Plus 1,5%, le prix du gaz devrait être augmenté pour les particuliers. Le 1er juillet prochain, troisième hausse depuis le début de l'année qui s'explique par une augmentation des tarifs d'utilisation des canalisations pour les fournisseurs. L'an 1 de Nicolas Sarkozy, pour célébrer ce premier anniversaire à l'Elysée, le président a convié à dîner les ministres du gouvernement et leurs conjoints. Il n'est finalement pas allé à Salgavo, lieu symbolique où l'UMP avait fêté sa victoire l'an dernier. Il a par ailleurs passé sa journée sur le terrain. Catherine de Manja, Mohamed Ouati. Une visite dans le Gard pour défendre l'emploi des seniors, c'est la seule apparition de Nicolas Sarkozy aujourd'hui. En ces temps moroses, pas question de célébrer avec faste ce premier anniversaire, il préfère donner l'image d'un président au travail et il ne s'épanche pas sur son bilan. Moi mon travail c'est d'agir, je n'ai pas à faire la propre commentaire de ce que j'ai fait. Dans la démocratie chacun peut avoir une idée, se faire une idée.